A quels ensembles de nombres appartient le nombre 3,4028 avec un 28 qui se répète ? C'est ce que signifie le trait au-dessus du 28 ici. Donc ce nombre là, je peux aussi l'écrire sous la forme 3,4028282828, etc. Il y a une infinité de 28 après celui-ci. Donc ce nombre là, on aimerait savoir à quels ensembles de nombres il appartient. L'ensemble le plus large de nombres qu'on a vu dans les deux vidéos précédentes, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des nombres réels. L'ensemble des nombres réels, en fait, c'est tous les nombres qu'on a vu depuis le tout début des vidéos. C'est l'ensemble des nombres qu'on peut représenter par une grande droite fléchée, comme ça, où on place tous les nombres, tous les nombres réels. Et donc si je place par exemple 0 ici, moins 1 ici, donc il y a 1 ici, 2 ici, 3, 4, etc. Est-ce qu'on peut placer ce nombre là sur cette droite ? 3,4028282828, etc. C'est plus grand que 3 et c'est plus petit que 4. Et c'est légèrement plus petit que 3,5. 3,5 est à peu près là, ça veut dire que ce nombre là, je peux le placer sur cette droite. Et il se trouve à peu près à ce niveau là, là où j'ai fait mon point. 3,4028282828, etc. C'est bien un nombre réel. C'est bien un des nombres, c'est le genre de nombre qu'on a vu dans les vidéos, toutes les vidéos précédentes. Donc c'est un nombre réel. Le deuxième ensemble le plus grand qu'on a vu dans les vidéos, les deux vidéos précédentes, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Est-ce que tu te souviens ce qu'est un nombre rationnel ? Un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire comme le rapport de deux entiers relatifs. Par exemple, si je dis que P est un nombre rationnel, P est un nombre rationnel, ça veut dire que P, je peux l'écrire comme une fraction d'entiers relatifs. Donc je peux écrire que P est égal à petit m sur petit n, avec petit m et petit n qui sont deux entiers relatifs. Et il faut que petit n soit différent de zéro. Donc la question ici, c'est de savoir si 3,4028 avec le 28 qui se répète, on peut l'écrire sous la forme d'une fraction d'entiers relatifs. Pour cela, j'ai une petite astuce que je vais te montrer. D'abord, on va poser x est égal à ce nombre-là, celui qui nous intéresse ici. 3,4028 avec le 28 qui se répète. Donc ça, c'est égal à x. On le note x pour écrire plus facilement les équations qu'on va écrire ensuite. Et ce qu'on aimerait calculer, c'est 10 000 fois x. Alors, on voudrait savoir combien font 10 000 fois x. Je vais t'expliquer pourquoi on multiplie par 10 000. En fait, quand on multiplie par un multiple de 10, n'importe quel nombre que l'on multiplie par un multiple de 10, ça revient en fait à déplacer la virgule de ce nombre d'autant de crans vers la droite qu'il y a de zéro au multiple de 10. Ici, il y a 4 zéros. Ça veut dire que 10 000 fois x, c'est la même chose que si je prends la virgule de x et que je la déplace de 4 crans vers la droite. Donc 1 cran, 2, 3 et 4. Donc 10 000 fois x, c'est égal à 34 000, 0, 28. Et il ne faut pas oublier le 28 qui se répète, qui se retrouve donc après la virgule. Donc ici, après la virgule, j'ai une infinité de 28. La seconde partie de l'astuce consiste à calculer 100 fois x. Et je t'expliquerai ensuite pourquoi est-ce qu'on a choisi 100. Donc 100, c'est aussi un multiple de 10 qui a deux zéros. Donc pour calculer 100 fois x, il faut déplacer la virgule de x de deux crans vers la droite. Ce qui fait 340,28 avec un trait au-dessus du 28. Parce que le 28 se répète. Qu'est-ce qu'on remarque ici ? Eh bien, si je décide de soustraire la deuxième ligne à la première, donc si je fais 10 000 x moins 100 x, donc ici, il faut que je fasse la même chose de ce côté-là, 34 028 avec le 28 qui se répète, moins 340,28 avec le 28 qui se répète. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je soustrais les 28 à l'infini qui sont après la virgule à d'autres 28 à l'infini qui se répètent après la virgule. Ça veut dire que je me débarrasse de cette partie-là qui se répète à l'infini. Donc, on va faire ces deux soustractions. 10 000 x moins 100 x, ça fait combien de x ? Ça fait 9 900 x. Et ça, c'est égal à... On va faire cette soustraction-là. Donc ici, on a dit que les 28 se soustraient. On obtient donc plus que des zéros après la virgule. Voilà. 8 moins 0, ça fait 8. 2 moins 4, ce n'est pas possible. Donc, j'ajoute une dizaine ici, une unité ici. 12 moins 4, ça fait encore 8. Ensuite, une dizaine ici, une unité ici. 10 moins 3 plus 1, 4. 10 moins 4, ça fait 6. 4 moins 1, ça fait 3. Et 3 moins 0, ça fait 3. Donc, je trouve 33 688,00. On n'en a plus de décimales qui se répètent après la virgule. En fait, cette astuce-là, elle a servi à se débarrasser des décimales qui se répétaient après la virgule. Donc, si je veux savoir combien fait x ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je divise chacune des deux parties de cette équation par 9900. Donc, on va tout diviser par 9900. Je vais prendre une autre couleur. Donc, je divise cette partie-là par 9900 et cette partie-là aussi par 9900. Et on va écrire à côté ce que ça fait. Alors, 9900 divisé par 9900, il ne me reste plus que le x ici. Donc, il me reste x est égal à 33 688,00, donc je n'ai pas besoin de l'écrire. C'est la même chose que 33 688 sur 9900. Et regarde ce qu'on a obtenu ici. On a obtenu une fraction avec, au numérateur et au dénominateur, des entiers relatifs. On peut même dire des entiers naturels. Donc, cette fraction-là, bien sûr, on peut la simplifier. On peut voir que le numérateur et le dénominateur sont tous les deux divisibles par 2. Mais, ça ne nous intéresse pas ici, ce n'est pas important. Parce que ce qui est important, c'est que x puisse s'écrire sous la forme d'une fraction d'entiers relatifs. Donc, ça veut dire que x est un nombre rationnel. x est un nombre rationnel. Et x, il se trouve que c'était égal à 3,4028 avec le 28 qui se répète. C'est le nombre qui nous intéresse. Donc, ce nombre-là est un nombre réel et aussi un nombre rationnel. Alors, pour terminer de savoir, de déterminer les ensembles auxquels appartient ce nombre, est-ce que c'est un entier relatif ? Non, parce que ce n'est pas un entier. Est-ce que c'est un entier naturel non nul ? Non plus, parce que ce n'est pas un entier. Et ce n'est pas non plus un entier naturel. Donc, ce nombre-là, 3,4028 avec le 28 qui se répète, est un nombre réel et un nombre rationnel. C'est tout ce qu'on peut dire à son propos. Et ce n'est pas un entier naturel.